Vous trouvez que le make-up c'est trop cher ? Moi aussi ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un make-up 100% petit prix parce qu'on aime le maquillage oui mais pour se ruiner non Hello mes beauties ! J'espère que vous allez bien ! Moi c'est Ulfia et bienvenue sur ma chaîne Alors ici on parle de make-up, de beauté, de mode et de confiance en soi Si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner juste en bas activer la cloche de notification pour recevoir des alertes parce que je posterai une nouvelle vidéo Dans cette vidéo on va parler make-up, on va parler de produits petit prix et je vais vous montrer comment j'ai fait ce maquillage là, ce make-up, ce full face mais vraiment trop 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 tendance Là j'ai essayé d'être le plus possible dans la tendance actuelle tout ce qui est brown, ace, un peu marronné de façon ça va vraiment avec la vibes de l'automne donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire ce petit make-up parce qu'il est vrai que quand on commence à s'intéresser au maquillage la première chose qui nous frappe c'est à quel point c'est cher parce qu'on se dirige tout de suite vers les produits qui coûtent cher vers les produits qu'on voit les autres utiliser et qu'on a envie d'utiliser alors qu'on est en train de débuter déjà que quand on entre dans le maquillage on va dans l'inconnu mais si on se dirige tout de suite vers les produits hyper chers et tout qu'on ne sait pas utiliser, qu'on ne connaît pas forcément donc ça peut nous faire perdre beaucoup d'argent pour rien du tout alors que vraiment il y a moyen de pouvoir avoir un joli maquillage tout en apprenant à petit prix ça existe vraiment le make-up petit prix existe et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et d'ailleurs n'hésitez pas à noter mon maquillage en barre de commentaires à noter sur 10 ce maquillage et à me dire ce que vous en pensez tout simplement sinon mettez-moi plein de petits cœurs marrants avec la tendance de mon make-up et je vous laisse avec la suite de la vidéo pour découvrir tout ça j'en ai profité pour faire les yeux et les sourcils et du coup je vous disais que pour les yeux j'ai utilisé cette palette de chez Kiko qui est juste trop trop bien les fards elles se travaillent facilement franchement la pigmentation est là et puis là je finirai tout à l'heure quand je vais finir avec le teint parce que là on attaque le plus important et en parlant de maquillage pas cher on va parler de la base et la base que je vous propose déjà j'en ai deux à vous proposer voire trois si vous voulez mais vraiment pas cher du tout donc en premier et c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui j'ai la Sephora la base lissante franchement elle est super bien elle doit coûter entre 10 et 11 euros un truc comme ça je vous mettrai les prix à chaque fois si j'y pense mais elle est super bien cette base comme son nom l'indique c'est une base lissante et franchement si vous débutez sur le maquillage je vous conseille de pas aller trop dans les trucs hyper compliqués ne cherchez pas à faire compliqué ne cherchez vraiment pas à vouloir acheter toutes les nouveautés qui sortent parce que votre influenceur préféré a dit que c'était un bon produit certes c'est peut-être un bon produit mais est-ce que vous vous allez pouvoir le rentabiliser comme votre influenceuse préférée par exemple tu vois donc je vous conseille vraiment d'avoir pour débuter d'avoir vraiment une base solide genre vraiment des produits qui fonctionnent qui font le taf et qui sont pas excessivement chers donc là j'ai appliqué la base de chez Sephora franchement trop trop bien mais si jamais vous n'avez pas le budget pour la Sephora ou que vous n'avez pas de Sephora chez vous c'est le cas pour moi là où j'habite il n'y a pas de Sephora je vous présente la Perfector Glow de chez Maybelline mais vraiment meilleure base ever c'est une super base franchement vous pouvez l'utiliser comme bébé crème ou comme base elle fait vraiment le taf donc je vous la recommande fortement on dit que c'est la dupe du fond de teint Charlotte Tilbury franchement je préfère celle-ci au fond de teint Charlotte Tilbury je dis ça je dis rien donc voilà ça c'était pour la base après la base le fond de teint on reste toujours chez Maybelline et je vous présente le Super Stay 24h Skin Tempt de chez Maybelline franchement le meilleur fond de teint que j'ai jusqu'à maintenant dans mon top 5 il fait partie il est top 1 et franchement c'est une tuerie il est trop trop bien et c'est celui que j'ai porté cet été c'est celui que je porte maintenant et je pense que je vais le porter toute l'année celui-ci vraiment vous pouvez le porter toute l'année c'est un fond de teint qui se veut beauté et skin care en même temps il y a du maquillage mais il y a aussi du soin à l'intérieur et ici on a de la vitamine C comme je vous l'ai dit j'adore la vitamine C pour l'éclat de la peau franchement c'est ce qu'il y a de meilleur moi je vais l'appliquer au beauty blender mais vous pouvez l'appliquer au pinceau pour ce qui est de la couvrance du fond de teint c'est une couvrance moyenne plus je ne le sens pas sur la peau et ça c'est tellement agréable quand tu portes un fond de teint ensuite on passe à l'anti-cerne pour moi l'anti-cerne c'est vraiment le plus important des fois je peux ne pas le maquiller mais mettre de l'anti-cerne quand même parce que j'ai des cernes hyper prononcées ce qui fait que des fois ça me met un peu mal à l'aise je suis tout le temps avec mes lunettes et tout je me cache un peu derrière mes lunettes parce que franchement j'ai des cernes hyper prononcées et je déteste ça vraiment je déteste ça si vous avez des solutions s'il vous plaît mettez les en commentaire comme ça ça va aider tout le monde mais surtout moi s'il vous plaît donc en anti-cerne j'en ai deux à vous montrer en premier on a le effaceur de chez Maybelline mais vraiment ça fait quoi 15 ans 10 ans qu'il existe cet anti-cerne et tout le monde l'adore je ne connais pas une personne qui l'a testé et qui ne l'a pas approuvé je ne connais pas une personne qui l'a testé et qui a donné une mauvaise note à cet anti-cerne celui-ci vous pouvez l'utiliser comme fond de teint comme anti-cerne et vous pouvez même l'utiliser en tant que si vous prenez une teinte un peu plus foncée ça vous fait votre bronzer du 3 en 1 donc vraiment faites vous plaisir donc ça c'est un anti-cerne pas cher et que vous trouvez vraiment partout deuxième anti-cerne en tout cas qui est à moins de 20 euros voilà c'est le L'Oréal Paris l'infaillible 24 heures mort d'un concealer de chez L'Oréal Paris moi je l'ai en teinte 330 qui est beaucoup trop claire pour moi justement pour venir illuminer toutes mes zones de lumière que ce soit le compte de l'oeil sur le front sur le menton voilà d'après tous les revues que j'ai regardées celui-ci est apparemment le dupe du Shape Tape de chez Tarte qui est un concealer que tout le monde adore mais vraiment du coup là je vais commencer par l'effaceur de chez Maybelline je crois que j'ai la tente numéro 10 l'appliquer juste comme ça pareil ici quelques petites boucles là là et là alors pour plus de couvrance vous pouvez le laisser sécher quelques minutes franchement moi je trouve que bon franchement ça va j'ai pas besoin d'autant de couvrance que ça et ce que j'aime bien faire c'est prendre un pinceau comme ça je sais pas si ça s'utilise pour ça je pense même pas d'ailleurs mais franchement ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner faites comme ça vous arrange faites ce qui vous convient le mieux n'essayez pas de faire exactement ce que tout le monde fait parce qu'on a pas la même expérience en termes de maquillage donc faites ce qui est bien pour vous et ce qui marche pour vous donc moi j'aime bien utiliser ce genre de pinceau surtout pour venir pour le contour de l'oeil hop parce qu'en fait ça va vraiment sur les coins si vous trouvez qu'il y a des traces de pinceau n'hésitez pas à prendre un beauty blender pour venir estomper au maximum voilà moi je fais ça je tapote 2-3 petites secondes voilà je viens prendre l'anti-cerne de chez L'Oréal Paris la teinte un peu trop claire pour moi et en attendant qu'il sèche un peu je vais venir vous présenter mon blush liquide j'en ai qu'un seul et c'est celui de chez Kiko en teinte numéro 4 et je pense d'ailleurs qu'ils ne le font plus celui-ci je crois que c'était la collection de cet été voilà que j'avais acheté et que j'aimais trop la couleur même si la couleur du moment c'est le rouge je vais vous faire des crash tests avec des blushs rouges j'ai trop hâte en attendant je viens appliquer mon blush juste ici et là je viens prendre un pinceau boule comme ça et je viens estomper tout doucement mais vraiment j'y vais doucement c'est bien estompé et là je viens estomper mon anti-cerne trop clair je prends l'autre côté pour ne pas trop mélanger les matières et je tapote mais vraiment doucement je tapote je prends vraiment mon ton pour avoir le meilleur rendu possible ensuite mon bronzer liquide le seul que j'ai comme avec le blush liquide c'est vraiment le seul que j'ai en bronzer liquide donc c'est celui de chez Makeup Revolution et moi j'ai la teinte dark je l'ai acheté à normal parce que à l'époque je suivais une fille sur TikTok qui ne jurait parce que je la suis toujours donc toutes ces vidéos TikTok elles portent ce blush en disant que c'est le meilleur et tout donc c'est celui que je vous présente je mets trois petits points comme ça je vais parler de l'autre côté et là je reprends le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon blush et je viens tapoter et franchement le mélange avec le blush j'adore il faut vraiment l'estomper rapidement ce bronzer parce qu'il sèche super vite donc maintenant qu'on a appliqué tous nos produits liquides et crèmes on va venir poudrer le tout pour vraiment avoir quelque chose d'homogène quelque chose de fixé j'ai la poudre matifiante de chez Maybelline la Fit Me Matte plus Pore Lace celle-ci moi j'ai l'impression que chez moi elle me donne vraiment un effet blanc alors quand je la mets ça me fait vraiment le dessous de l'oeil qui est hyper blanc et donc j'ai acheté la même mais teintée cette fois-ci et c'est la teinte 250 sun beige et c'est la même poudre en fait c'est juste que celle-ci elle est teintée et pas l'autre apparemment c'est la dupe de la Easy Bake de chez Huda Beauty je n'ai pas testé la Easy Bake de Huda Beauty mais s'il y en a ici qui l'ont testée n'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est vraiment une dupe ou bien les gens disent tout et n'importe quoi je viens prendre une houppette je viens prélever de la poudre comme ça je viens enlever l'excédent et je viens je commence toujours par le contour de l'oeil moi franchement il est bien il est super bien mon bronzer poudre le meilleur de tous les temps il doit coûter 6 euros c'est la poudre naturelle bronzer de chez Rimmel London en teinte 004 ça fait des mois que je vous bassez avec cette poudre franchement elle a coûté genre 6 euros et elle est hyper bien de toute façon je ne vais même pas parler je vais juste l'appliquer pour vous voyez donc je prends un pinceau biseauté comme ça et je viens l'appliquer je ne parle même pas je vous laisse juste voir regardez-moi ça et ce qui est trop bien avec cette poudre c'est que vous pouvez doser en fait selon ce que vous voulez si vous voulez quelque chose de très prononcé et bien vous y retournez une deuxième fois mais si vous voulez quelque chose de très léger comme un make-up de tous les jours vous y allez une fois meilleur bronzer de grande surface je vais garder le même pinceau pour appliquer mon blush et là j'en ai deux à vous présenter que j'aime trop et que j'utilise tout le temps je n'arrive pas à mettre la main sur mon deuxième blush du coup je vais utiliser que celui-ci j'essaierai de vous mettre une photo à l'écran donc là on a le smart color blush de chez Kiko donc ça c'est la gamme standard celle qu'on retrouve tout le temps chez Kiko ça c'est la teinte 07 franchement mon préféré de tous les temps je vais me le casser je suis dégoûtée j'ai envie de pleurer et le deuxième que je voulais vous présenter c'est le Benefit en teinte cristal c'est vrai que le Benefit il coûte assez cher mais moi je prends la version mini et franchement le format voyage il me convient parfaitement et ça fait un an que je l'ai le truc il a même pas bougé alors j'ai décidé de ne pas mettre de faux cils tout simplement parce que je voulais grave vous parler des mascaras que j'utilise donc en ce moment j'utilise le Luxurious Lashes Mascara Waterproof de chez Kiko donc là j'ai mis une première couche donc là je vais remettre une deuxième couche je crois que le mascara il coûte 11 euros un truc comme ça et franchement je trouve que le mascara il fait très bien le taf et avant de passer aux lèvres on va passer au spray fixateur donc là j'en ai deux à vous montrer donc le premier c'est celui de chez Yves Rocher que j'ai bientôt fini donc là on a la brume fixatrice de chez Yves Rocher qui est trop trop bien celle que je vais venir mettre d'ailleurs et le second que je vais trop vous montrer c'est c'est plutôt une laque c'est l'infaillible 3 secondes setting mixte de chez L'Oréal Paris donc qui a une tenue de 36 heures c'est une laque le truc donc moi après avoir mis le spray le spray fixateur j'aime bien venir mettre de la laque pour bien fixer mon maquillage pour qu'il ne bouge pas alors c'est pas un truc à faire vraiment tous les jours franchement je vous le déconseille c'est plutôt quelque chose à faire lorsque vous avez des grosses soirées mais franchement il est trop bien si jamais vous êtes invité à un mariage que vous ne voulez pas retoucher tous les 5 minutes de votre make-up c'est ce qu'il vous faut c'est vraiment de la laque mais franchement l'odeur elle n'est pas désagréable genre il n'y a pas l'odeur d'alcool comme quand tu mets un parfum qui est hyper alcoolisé maintenant on va passer aux lèvres j'ai les gloss de chez Kiko et les gloss Maybelline pour l'instant j'ai que cette teinte là la teinte 16 rust de chez Maybelline et ici j'ai la teinte 21 des 3D Hydra Lip Gloss et la teinte la teinte 42 aussi toujours de la même gamme d'un gueur pas cher celui-ci j'en coûte 8 euros ceux-là ils coûtent une dizaine d'euros je ne sais pas ce que vous attendez donc là on est vraiment dans le combo make-up pas cher genre je n'ai pas beaucoup de crayons mais franchement le peu que j'ai ils sont super bien donc là on a les Kiko c'est toujours des Kiko c'est que des Kiko que j'ai et un Maybelline il est là et celui-ci c'est les Tattoo Liner de chez Maybelline je l'utilise également pour le contour des lèvres d'ailleurs c'est celui qu'on va utiliser donc là je vais utiliser le Tattoo Liner et je vais prendre le gloss numéro 21 de chez Kiko comme ça on fait un mélange c'est hyper pigmenté super crémeux et pour venir l'estomper vous avez le trop beau ici sinon vous faites comme tout le monde vous utilisez vos doigts du coup par dessus je vais mettre le gloss de chez Kiko oh non cette tente je la trouve magnifique voilà et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes resté jusque là ça veut dire que le maquillage vous a plu donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de make-up et à venir me suivre sur Instagram TikTok et Snapchat pour plus de contenu make-up mode ou bien de confiance en soi pour ma part j'espère vous avoir prouvé qu'on peut avoir un maquillage tendance actuel qui nous plaît qui nous ressemble un beau maquillage avec un joli rendu avec tout ce que peut apporter le maquillage sans se ruiner en tout cas c'était mon but dans cette vidéo et si j'ai réussi à convaincre ne serait-ce qu'une seule personne que oui tu peux avoir un joli make-up tu peux avoir un make-up tendance sans te ruiner j'ai tout gagné en tout cas j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi en tout cas moi j'ai adoré filmer cette vidéo ça m'a pris toute l'après-midi mais j'ai réussi je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne bisous les loulous et on se retrouve